hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve avec une nouvelle vidéo sur mes achats sur le salon à version scrap donc ça y est je vous tourne enfin la vidéo donc le petit fascicule qui donne à l'entrée donc avec toutes les animations les stands etc alors je me rappelle plus où j'ai j'ai pris ces articles j'essaierai de vous mettre en barre d'infos si je retrouve et du coup comme j'ai rien j'ai rien classé donc on va commencer par les sets de tampons de la marque viva décor donc qui était à 6 euros et donc c'est une grande planche comme ça et donc j'ai bien aimé c'est tout ce qui est frise comme ça le coeur la plume il ya pas mal de petites choses intéressantes donc j'ai pris celui ci et ce tampon là donc ça pour faire les fonds voilà à carton scrap j'ai pris uniquement cette planche de tampons comme je savais qu'on allait aller à londres pour quatre jours j'ai j'ai pris cette planche là pour faire mon futur mini album ce que vous voyez là on a la frise avec enfin tous les les monuments de chaque pays donc ça a collé parfaitement avec ce que je voulais faire et donc sur ce stand là j'avais eu un badge avec un numéro et je vais retrouver mon double et donc chaussette c'est mon chéri qui a juste en partant qui a repéré une dame qui avait le même numéro de badge que moi du coup on est retourné sur le stand et on a eu un petit cadeau comme ça donc c'est des petites perles blanches elles sont trop trop belles donc c'était vraiment trop trop cool d'avoir ce petit cadeau ensuite sur le stand de fdco donc maria je te fais encore des gros bisous parce que j'étais vraiment trop contente de l'avoir j'ai uniquement pris ce bloc de papier donc qui était très fleuri qui est trop joli donc il fait 20 x 20 et c'est die cut trop trop beau ensuite sur un autre stand j'ai craqué sur ces trois blocs de papier qui sont magnifiques des blocs de studio light donc en 15 15 il ya 36 pages et c'est sur le thème de noël et donc à chaque fois vous avez quatre pages de chaque ensuite celui ci et le dernier j'adore les couleurs sur celui ci voilà ensuite sur un autre stand hop j'ai pris ces trois petites choses là donc une planche de tampons d'ediswap qui est à 3 euros 95 et donc on a tout ça à l'intérieur et j'ai pris encore des blocs de papier et C'est parti. Celui-ci qui est recto verso. Donc voilà pour ça. Ensuite sur un autre stand j'ai pris cette planche de tampon. Donc sur le thème de Noël qui est à 4,75€. Et donc vous avez ce modèle là aussi dans la même collection. Voilà et pour finir j'ai craqué sur ces trois collections de papiers. Donc de Lorelay Design. Donc rivage exotique. Donc on a les papiers et puis on a des tags. On a Evasion. Et on a Prendre l'air. Donc voilà pour mes petits craquages sur le salon. Ah oui et puis on a participé à un atelier avec les feutres Tosca. Et en fait on a fait des sacs. Alors je vais vous montrer. Alors celui-ci c'est celui de mon chéri. Donc il n'est pas terminé hein. Voilà sa version. Celui-ci c'est celui de mon fils Mathéo. Voilà et puis celui-ci c'est le mien. Ne faites pas attention au dessin. Enfin je suis niveau dessin c'est très basique hein. Et Timo a choisi de faire une planche. Donc sur le thème Minecraft. Ouais il n'a plus qu'à finir de dessiner. Voilà ça c'est les planches qu'il donnait avec les sacs. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et que pour toutes celles qui ont eu la chance d'aller sur le salon. Bah j'espère que vous avez passé une bonne journée. Ou trois jours. Parce que certaines sont restées trois jours sur le salon. En tout cas j'étais vraiment ravie de rencontrer certaines abonnées. Et même des scropines que j'ai vues ce jour-là. J'étais vraiment trop trop contente. Et donc j'ai passé une très bonne journée. Donc je vous fais d'énormes bisous. Scrapez bien. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501